Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le jeudi 1er juillet 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 27e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Marc Boucher de Lignon. Bonsoir Marc. Bonsoir Akina, comment vas-tu ? Moi je vais extraordinairement bien, et toi comment tu vas ? Ah je vais génialement bien moi. C'est super, ensemble on va parler d'un ouvrage que tu as co-écrit qui parle des architectures invisibles qui nous gouvernent, un sujet évidemment qui nous tient à cœur au Front médiatique. Donc je rappelle rapidement Marc Boucher de Lignon, tu es un expert en permaculture et en naturopathie qui t'intéresse de très près à l'humain et de son rapport à la nature. Tu as été diplômé de l'université du travail en Belgique il y a de nombreuses années, tu as aussi été formé au coaching et tu as collaboré dans le passé avec Pierre Rabhi à des projets comme les Oasis en tous lieux, avant d'inventer aussi une méthode qui s'appelle SRIBA, qui veut dire système de riz intensif biologique amélioré, à laquelle tu as formé des centaines de riziculteurs dans différents pays d'Afrique et au Moyen-Orient. Tu as énormément voyagé, on va y revenir un peu au début de notre échange. Et tu as aussi fondé plus récemment et mis en place Olavi Solutions, destiné à mutualiser les moyens humains pour gérer de grands territoires en permaculture et une méthode de maraîchage innovante pour les paysans. Actuellement, tu te consacres à développer des concepts basés sur le monde de demain. Voilà, on est déjà à demain, on arrête de regarder ce vieux monde. Tu parles de spiritualité, de coopération, d'holacratie, de permaculture, d'intelligence collective et tu transmets aussi par canalisation des informations de guides issus du monde de l'invisible. Donc, tu as co-écrit ce livre avec Olivier Maslow, ce livre qui a pour titre ces architectures invisibles qui nous gouvernent, poser les bases d'un nouveau paradigme en passant de l'entropie à l'holotropie. On va évidemment définir ces termes au cours de notre échange. Et donc, tous les deux, Marc et Olivier, vous avez mis à profit vos nombreuses années d'expérience en tant que coach, permaculteur, pédagogue, consultant d'entreprise, philosophe, passionné de la vie et du vivant, en allant chercher en profondeur les causes des causes qui nous empêchent jusqu'à maintenant de vivre en harmonie. Depuis longtemps, nous sommes confrontés à un monde complexe dont les déséquilibres impactent l'ensemble des peuples et les cités. Et beaucoup d'entre nous se demandent comment nous sommes en arrivés là et comment en sortir. C'est les questions existentielles, c'est les bases du front médiatique, d'où le plaisir de t'accueillir. C'est cette architecture invisible qui nous gouverne, propose un modèle de compréhension, d'identification, de gestion et de transformation des structures invisibles qui conditionnent et influencent nos comportements humains, sociétaux, politiques, financiers, culturels, ainsi que les décisions et fondements de l'ensemble de la société. Je rappelle que la série Penseurs hétérodoxes du front médiatique a la volonté de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain. Les intellectuels, les chercheurs, les citoyens interviewés s'écartent de la doctrine officielle et du dogme dominant en vigueur. Face à la pensée unique, c'est un appel à la liberté de penser pour que tous ensemble nous nous réalisons. Voilà, donc encore un grand, grand merci Marc d'être avec nous ce soir.